Bonjour à tous et on se retrouve pour un tout nouveau let's play consacré à Heroes of Magic 3. Alors déjà pour vous prévenir on va jouer sur la version anglaise du jeu. Pour plusieurs raisons, la première étant que c'est la seule que je possède et la deuxième c'est que les extensions ne sont sorties que sur la version originale du jeu. Donc ça m'obligeait un petit peu à jouer sur cette version. Alors Heroes 3, déjà c'est clairement et nettement le meilleur opus de la série, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un jeu que j'ai passé énormément énormément d'heures à l'époque parce qu'on pouvait jouer en hot seat, donc à plusieurs sur un même ordinateur. Donc ça a passé d'excellentes nuits. Et donc Heroes 3 c'est un jeu de stratégie au tour par tour que je vais tenter de vous présenter un petit peu plus en détail. Pour ce faire on va jouer un scénario au départ, j'étais un petit peu fou, je pensais faire la campagne mais ça serait vraiment long, vraiment répétitif et très peu passionnant sur la longue durée. Donc je pense qu'un simple scénario fera l'affaire pour vous présenter le jeu. Alors tout d'abord, on va se choisir un scénario. On va se jouer Tale of the Two Lens. Ça va être sympa, on va avoir un allié et on va être confronté à deux IA, ça peut être rigolo. On va se faire ça. Ensuite, alors, commençons par expliquer. On va choisir notre entre guillemets race. Je vais comparer ça à ça parce que c'est le plus simple pour comprendre. Donc on a plusieurs choix. On a le château qui nous permet d'incarner entre guillemets le bien. Ça va être des chevaliers, arbalétriers, jusqu'à des archanges qu'on va pouvoir recruter. Donc en fait, la ville de départ va influer sur les créatures qu'on va pouvoir recruter en premier lieu. Donc voilà, on a le château. On a les remparts qui correspondent à des créatures issues de la fantaisie, du type nain, elfe, dragon, dryade, etc. La tour qui est un petit peu plus nordique avec des lutins, des djinns, des titans. Inferno qui est le strict opposé du château avec tout ce qui est démons, lutins, magottes, etc. Nécropolis, accès mort vivant, zombies, squelettes, dragons, squelettes même. Le donjon que j'affectionne particulièrement, c'est toutes les créatures un petit peu souterraines. Il va y avoir des troglotides, des nagas, des dragons également. Stronghold, bastion donc. Ça va être... Moi j'aime pas spécialement, mais c'est les géants, des gnolles, des choses comme ça. Issues un petit peu plus de régions désertiques. La forteresse, plus les créatures des marées, des hydres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne me souviens pas. Ces deux là, bastion et puis fortress, ça fait partie des peuples que je joue jamais. Et conflux qui est issu d'une extension. Donc je vais passer ça en silence, pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Oh bah tiens. Vu que ce matin quand je me suis levé, il y avait 10 cm de neige, on va prendre la tour. Ça sera parfait, ça sera de circonstance. Ensuite, on choisit notre héros de départ. Alors, il y en a tout un tas. Je vais les passer sous silence parce qu'on n'aura pas fini sinon. Voilà, ils ont chacun un petit bonus. Mais bon, vous présentez ça tout de suite, ça n'aurait pas grand intérêt. Et pour terminer, un petit bonus de départ. On a le choix entre artefact, de l'or ou des ressources. On va prendre un artefact en espérant d'être chanceux. Et on va laisser tout le reste en aléatoire. On va bien voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors, la bataille de Warsburg est engagée. Pouvez-vous être victorieux de la bataille des deux continents ? On va tout faire pour. Alors, comme je le disais, c'est un jeu de stratégie, stratégie gestion au tour par tour. On va tout d'abord avoir notre ville de départ, qui est donc ici sur la carte là. Dans laquelle on va pouvoir rentrer et dépenser nos ressources pour construire différents bâtiments. Et aussi recruter différentes créatures. Donc là, ici sur la gauche, on a notre petit village. Avec toutes les constructions qu'on va pouvoir faire, qui vont coûter certaines ressources. Ici, on voit qu'il coûte 2500 pour construire ça. 2500 et 5 de pierre. 1000 et 5 de bois, etc. En premier lieu, ça va être des constructions liées à la ville. Et les deux dernières lignes, ce sont des constructions permettant de recruter des créatures. Créatures qu'on va pouvoir recruter ici, dans le fort. Donc on voit que là, ça va être toutes les créatures qu'on aura accès au cours de la partie. Pour le moment, j'ai construit que l'atelier, le workshop, qui me permet de recruter les Gremlins. Je vais les recruter tout de suite. On peut décider, une troupe de Gremlins, plus précisément, me coûte 30 pièces d'or. Je peux directement mettre au maximum pour 480, ce qui m'en fait 16. Et hop, je recrute ça. Ensuite, nous avons ici notre garnison. On va pouvoir y déplacer des unités pour défendre notre château. Ici, nous avons notre héros. Vu qu'il est dans l'ensemble du château, je peux interagir avec la garnison. Je vais tout prendre sur moi. Les risques d'attaque au premier tour sont plutôt faibles. Donc voici notre héros. Les tours, en fait, dans ce jeu vont correspondre à des jours, en fait. Là, on voit qu'on est au mois 1, semaine 1. Je ne peux pas trop descendre mon curseur. Et jour 1. Chaque tour sera donc un jour. Et chaque fin de semaine, chaque premier jour d'une nouvelle semaine... Hop, pardon. Je voulais aller dans la ville. Chaque premier jour de semaine, il va y avoir une augmentation de la croissance des monstres, si on peut dire. Et en fonction des bâtiments, de nouveaux monstres vont apparaître dans notre ville, prêts à être recrutés si on a les ressources pour. Donc ça, c'est la base du jeu. Alors, concernant les constructions, je vous ai un petit peu expliqué. Le petit détail, c'est qu'on ne va pouvoir construire qu'un seul bâtiment par tour. Donc il va falloir le choisir avec intelligence au départ. C'est la stratégie basique. Tout le monde fait ça. On se construit le Town Hall. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet d'augmenter les revenus de notre ville. Et là, de passer, je suis de base à 500 PO par tour, par jour, plus précisément. Et là, je passe à 1000. Le but du jeu, au départ, va vraiment être de booster notre économie d'or, d'arriver très vite au maximum. Et ensuite, on pourra construire le reste. Ensuite, comment ça se passe ? On a notre héros. Comme je vous ai dit, il a ses petites créatures avec le surplus qu'on a recruté au début de partie. Il a ensuite 4 caractéristiques. L'attaque, la défense, la puissance et la connaissance. Les deux premières sont plus pour les guerriers, etc. Et les deux dernières, pour les magiciens, c'est d'ailleurs un magicien. Ce que je ne vous ai pas non plus parlé de ça, c'est qu'en fonction des peuples qu'on va jouer, ils vont être plus ou moins axés soit guerriers, soit magiciens. Le cas des tours, ce sont des excellents magiciens. Alors là, j'ai ma capa spéciale, mon expérience, etc. Ici, on voit notre équipement. Ça va être uniquement des pièces d'artefacts qu'on va pouvoir équiper. Et vu que j'avais choisi mon bonus de départ en artefact, j'ai ça. Le collier de conjuration, elle augmente la durabilité, la durée plutôt, tout simplement, de mes sorts par un. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai également des sorts en tant que magicien. Non, j'ai juste mon grimoire, je n'ai pas encore de sorts. Il va y avoir, hop, je vous montre ce bâtiment où est-il, voilà, la tour de magicien qui nous permet d'apprendre des sorts que je devrais construire aussi assez rapidement au vu de mon personnage, pardon. Alors ensuite, j'ai un certain nombre de points de mouvement qui ne sont pas explicitement notés. Il y a cette jauge-là, la jauge verte, qui est mes mouvements. Là, il y avait un petit panneau, je m'y suis déplacé, ça m'a coûté quelques points de mouvement. Oh, pardon. Et je m'y suis déplacé. Donc après, je vais pouvoir interagir avec pas mal d'éléments du décor. Ici, on a un moulin, on va y aller. Et hop, le gardien du moulin m'offre 4 de cette ressource qui est du soufre. Voilà, je cherchais. Là, je vois qu'il y a de la pierre. On va aller par la pierre parce que je sais ce qu'il va y avoir à côté, voilà. En général, en début de partie, c'est toujours la même chose. Là où il y a de la pierre, c'est qu'il va y avoir une mine. La mine, en allant dessus, hop, je la contrôle. Il y aura mon petit drapeau rouge dessus. Et elle me permet de bénéficier de deux pierres par tour. Ça va permettre d'augmenter mes ressources. C'est plutôt le bon plan. On peut aussi trouver des groupes d'ennemis. Et après, tout un tas d'artefacts, de mines, de ressources à collecter. Et voilà. Donc là, j'ai terminé mes points de mouvement. Je ne peux absolument plus rien faire. Il ne me reste plus qu'à déclarer la fin de mon tour. Alors là, c'est mon allié qui joue. En automatique. Donc je vois rapidement ce qu'il fait. Ensuite, il y a eu les deux adversaires qui ont joué. Étant donné qu'ils sont dans le brouillard de guerre, je ne les vois pas. Mais si jamais un de mes adversaires était venu dans une zone où j'ai vision, Eh bien, j'aurais vu ses déplacements pendant son tour. Pour le moment, on en est un petit peu loin. Alors, on va déjà recollecter les ressources. Alors, les coffres nous permettent soit de récolter de l'or, soit de l'expérience. J'ai tendance à privilégier l'expérience. Voilà. Au début, on gagne ses niveaux assez rapidement. Je passe niveau 2. Je gagne la puissance plus 1. Et j'ai le choix entre deux capacités. Soit me spécialiser dans les sorts d'eau. Ou soit avancer en sagesse qui me permet d'apprendre les sorts de niveau 4. Ce qu'on va faire tout de suite. On va tenter d'optimiser nos déplacements. L'école de magie, c'est parfait. Alors... La connaissance influe donc sur les points de magie. Et ça, sur la puissance des sorts. Moi, je vais... Off. Bon, allez. J'avais décidé ça en premier. On reste. On est souvent déçu quand on change d'avis en cours de route. Ensuite, direction notre ville. Cloudfire. La classe. Et... Qu'est-ce qu'on va construire ? On va tenter de construire ça. Alors, on voit qu'il est inaccessible. On ne peut pas le construire tout de suite parce qu'il faut des prérequis. On n'a pas l'exemple. Mais s'il y a des sous derrière la petite croix rouge, ça veut dire qu'on n'a pas les ressources pour. Là, on pourrait. Mais il nous faut mages, guildes, level 1, marketplace et blacksmith. On va commencer par se construire... Guildes des mages, la forge. Ouais, guildes des mages parce qu'on va en avoir besoin de toute façon. Alors, la guildes des mages, ça va être aléatoire. Elle va nous donner accès à des sorts de niveau 1 parce que c'est la guildes des mages 1. Il y en a plusieurs et ça va être tiré aléatoirement au sort. C'est marrant. Bref. Et donc, par contre, ils sont dans cette guildes des mages. Mais je vais avoir besoin de rapatrier mon héros dans la ville. Consultez la guildes des mages pour qu'il puisse gagner tous ses sorts. Tant qu'il n'est pas rentré en ville, il n'y a pas accès. Hop. Il faudrait que je passe dans les options accélérées après les mouvements de l'IA. Qu'on ne passe pas trop de temps dessus. Alors, on va remonter un petit peu. J'hésite. Clans mercenaires, ce n'est pas intéressant tout de suite. On va aller là. Alors, Pathfinding, je ne me souviens plus de la traduction. Mais ce n'est pas grave. Ça va me revenir et je vous expliquerai ensuite. Et là, on a notre Syrie. Alors, n'oubliez pas de construire un bâtiment. Donc, il nous manque. On va se faire la forge. Hop, la forge qui apparaît là. Il faudrait que j'aie mon héros pour pouvoir l'utiliser. Comme ça, je vous expliquerai en même temps. Alors, par contre, je vais vous montrer autre chose. On a une taverne ici. Dans laquelle on va pouvoir recruter d'autres héros. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, on a recruté Syrah. Alors, je ne vous ai pas montré. Mais voilà. Là, on voit que j'ai un élémentaliste. Et là, un Beastmaster. Lui, il vient du bastion comme on peut le voir avec ses créatures. Là, j'ai eu de la chance de tomber sur un héros de la tour. Donc, c'est parfait. Alors, le deuxième que j'ai pris, ça ne va pas du tout être un guerrier. Ça va être un explorateur. Du coup, je lui donne... Hop. Top. Non. Voilà. Je lui donne toutes mes créatures. Ce héros va uniquement me servir à explorer la map, récolter les ressources, etc. Et mon autre héros aura toutes les créatures et se chargera des combats et de défendre. Ça, c'est quelque chose à faire en début de partie. D'ailleurs, mon allié l'a fait bien avant moi. J'avais complètement oublié. Alors, on prend la scierie. Deux bois par tour, par jour. C'est parfait. Il y a un coffre, là. On va reprendre l'expérience, encore. Alors... Ah ouais, c'est pas mal. Commandement, ça nous permet d'augmenter le moral des unités. Ah ouais. Les sorceries augmentent les dégâts de 10%. Ouais, on va faire ça. On a terminé. Fire. Ah non, je ne peux pas que c'est la petite tour. Là, je ne peux pas le prendre. Hop. Des nains. Les créatures, ce n'est pas la peine d'y penser avec elles. Ensuite. Donc là, il ne nous manque plus que le marché. Marché, marché. Hop là. C'est parfait. J'aimerais bien vous montrer un petit combat. Oh. Ça, c'est bon. Alors. Ah oui, ça, ça permet, lorsqu'on va, on se rencontre avec deux des personnages, échanger les sorts. Lui va pouvoir échanger les sorts qu'il connaît. Enfin, donc, enseigner, voilà, des sorts que lui connaît à un autre héros. Voilà, c'est mieux dit que ma première version. Mais on va prendre expert en sorcellerie. Sorcerie, j'avais dit tout à l'heure. Mais, sorcellerie. Pareil. Expert en sagesse. Toujours l'expérience. Ah, alors ça, j'adore. Finance. Ça nous permet de gagner de l'or supplémentaire par tour. Bon, là, c'est le premier niveau, 125. Là, on voit un petit peu à chaque fois le récapitulatif de toutes les compétences que j'ai acquises. Et à chaque passage de niveau, ça va être aléatoire entre des choses que je connais déjà. Bon, maintenant, expert, c'est le niveau maximum. À moins que je dise une bêtise. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec les termes. Je ne me souviens plus très bien. Mais il me semble bien que expert, c'est le niveau maximum. Donc, il ne me les proposera plus. Mais, à chaque passage de niveau, aléatoirement, il va me proposer entre des choses que j'ai déjà pour les monter de niveau. Ou alors, des nouvelles compétences. Étant donné qu'il y en a pas mal, on n'est pas toujours sûr de tomber sur ce qu'on veut. Là, j'ai eu de la chance. Finance, c'est plutôt sympa. On va commencer à se rentrer petit à petit. 5. Ouais, on va commencer à se rentrer petit à petit. Alors, ça, ça me donne plus en défense. Oh, oh, oh. Ah ouais, non, il y a un truc dans le décor, je ne peux pas passer. Je fasse le tour. Bon, bah, tant pis. Et là, on peut se faire le City Hall, qui nous permet de récolter 2000 pièces d'or par tour. Parfait. Allez. Hop, on rentre. Ah, je vais avoir le temps. Je vais essayer de passer là, pour prendre l'artefact, mon général. Alors, vous trouvez un petit arbre. Closez-le, ça va. Vous voulez-toi ? Ok, attendez, je lis un 20 en premier. D'accord, on trouve un anneau tout proche d'un arbre. Ok, il y avait un gars, mais on ne l'a pas aidé. Il nous a refilé son anneau. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, d'accord, ça augmente la durée de nos sorts de 2. Donc, combiné, ça fait plus 3. Bah, écoutez. C'est parfait. Du coup, elle... Hop, va plutôt par là. Alors, un obélisque. J'y reviendrai après. Alors, on va faire ça. On va commencer à construire des bâtiments qui nous produisent de nouvelles unités. Parce que la fin de la semaine approche. Ah, des taxes pour la guerre. Je reçois tout un tas de ressources. Ça, c'est cool. Ça, c'est indépendant des scénarios. Tous les petits événements qui peuvent se passer au cours des jours. Est-ce que ça serait... Non, on va prendre ça également. Ouais, on va le prendre. Du coup... Ah, yop. Alors, on peut... Ma forge me permet d'acheter un chariot de ressources. De... Pardon, de munitions. Euh, bof. Bof, bof, bof. Par contre, je passe à la guilde des mages pour apprendre les nouveaux sorts. Je le mets en garnison parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir. Là, je ne vais pas pouvoir... Hop. Alors, l'obélisque. Alors, il va y avoir tout un tas d'obélisques desséminés sur la carte. Chaque obélisque va me supprimer une petite partie des pièces du puzzle. Jusqu'à me donner une indication sur le graal. Parce qu'il y a quelque part, enfoui sur une case, le Saint Graal. Donc, cette carte va m'aider à le localiser. Ça me prend un tour complet sans que j'ai bougé pour tenter... Faire une tentative de creusage. Non, je ne sais pas comment on dit. C'est terminé. Je deviens fatigué à trature en anglais. Et donc, on peut creuser. Et si on arrive à trouver ce graal, on le ramène dans une de nos villes. Et on peut construire le graal qui nous confère 10 000 pièces d'or par jour. Et autre bonus très sympathique. Bonus d'ailleurs qui est différent en fonction du peuple qu'on incarne. Donc, c'est plutôt sympa. Là, je vais pouvoir passer après. Hop là. Alors, les astrologues proclament la semaine des mongouzes. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Mais dans tous les cas, les nains ont leur population augmentée. Donc voilà, comme je vous ai dit, chaque premier jour de semaine, les populations augmentent partout. Et chaque semaine, il va y avoir un petit événement. Soit ça va être une unité particulière qui va augmenter plus que de raison. Ou alors, ça peut être une peste ou un autre événement un peu plus désagréable. Cette fois, on va prendre de l'or. Hop là. On revient ici. Je vais prendre cette augmentation là. Ah oui, parce que je ne vous ai pas expliqué. Donc là, on va avoir accès à 7 créatures différentes. Et chaque créature a 2 niveaux. Donc là, mes Gremlins, si je peux les upgrader pour devenir des Master Gremlins. Alors, on peut recruter. J'en ai 16, 18 et 12. Là, on a une petite armée conséquente. Et je vais tenter de vous lancer un combat. Est-ce que j'ai un ennemi accessible ? Yes. On va y aller. Alors là, il décide de fuir, mais on va quand même engager le combat. Alors, c'est peut-être une perte de temps, mais le gros avantage, c'est que ça va nous faire gagner de l'expérience. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, comment se passe le combat ? En fonction des caractéristiques de nos unités, on a une initiative différente. Donc, dans l'ordre des points d'initiative, les unités sont activées. Il y a en surbrayance mon maximum de mouvements. Donc, je choisis la case sur laquelle je veux déplacer mon unité. Celle-ci que j'ai... On peut voir aussi les caractéristiques là. Attaque 4, défense 4, les dommages 1 à 2 et point de vie 4. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Pourquoi j'ai attendu d'upgrader avant d'attaquer ? C'est parce que les gremlins de base attaquent au corps à corps. Et ceux-ci, j'ai l'option de tirer. Alors, là, j'ai une flèche normale. C'est tout bon, j'ai une bonne ligne de mire. Mais s'il était derrière un objet ou derrière une unité, j'aurais une flèche cassée qui donne un petit malus sur mon jet d'attaque. Alors là, je lui balance mes boulets. Vu que j'étais 103, je lui ai un petit peu... ramassé la gueule. Là, il m'attaquait. J'ai eu une contre-attaque. C'est pas toujours. C'est un petit peu aléatoire. Enfin bref, là, c'est assez facile. De toute façon, s'ils avaient fui, c'est que j'avais l'avantage. Donc, pour vos fées d'armes, Solmir reçoit 220 points d'expérience. C'est plutôt cool. Et il y a un petit récapitulatif. Donc, j'ai perdu 4... 4... Zut, j'ai perdu le nom de ces créatures. Et eux, ils en ont perdu 22. Et j'ai un trou de mémoire. Des gargouilles, voilà. Et donc, ça me donne accès à cet endroit qui me produit du mercure. Alors, j'ai toujours appelé ça du chaudron. Pour un par jour. Alors, on va aller... On va aller prendre toutes les mines. Et on va aller prendre toutes les mines avec notre héros qui a quelques unités. Et voilà. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on est ensemble. On va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Que si vous ne connaissiez pas le jeu, ça vous a donné envie de suivre ce let's play. Ou de vous le procurer et d'y jouer. Parce que c'est vraiment un excellent jeu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada